Alors c'est qui l'ange Gabriel ? Il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création, il y a un monde visible et un monde invisible. Il y a un monde qui vit avec nous actuellement, il y a un monde qu'on ne le connaîtra qu'après le jour du jugement. Le monde du paradis et le monde de l'enfer pour ceux qui vont être châtillés. Ceux qui vont recevoir la bénédiction d'Allah, ils iront au paradis, ils vont voir des choses. Et ceux qui vont être châtillés, ils vont aller au l'enfer, ils vont voir des choses. Il y a un monde que l'être humain aujourd'hui, il est arrivé avec la science et la technologie, le microscope, à agrandir l'élément, le très fin, qui est invisible à l'œil nu. Aujourd'hui, l'être humain est capable de l'explorer avec le microscope. Même l'être humain, il y a des choses qui ne sont pas invisibles à l'œil nu dans le sens qu'ils sont invisibles, mais on n'arrive pas à les capter avec notre œil. Et l'être humain avec le télescope, il peut les rapprocher aussi, ils sont très loin. Le microscope, il agrandit ce qui est proche. Le télescope, il rapproche ce qui est loin, afin que l'être humain puisse voir avec ses propres yeux la création d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cet univers. Parmi les créations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées dans ce monde, ils vivent avec nous et on ne les voit pas, c'est les djinns. C'est un monde invisible pour nous. Nous, on n'est pas des gens invisibles, on n'est pas des créations invisibles. L'être humain, Allah l'a créé de la terre, il est visible. Le djinns, Allah l'a créé du feu, mais il est invisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran. Lui et son compagnon vous voient de là où vous ne les voyez pas. Et les djinns, il est relié, le terme linguistiquement, toute chose invisible, existante, mais on ne la voit pas, on peut lui donner le terme djinns. Et d'ailleurs, quand quelqu'un apparaît disparaît, vite fait, tu lui dis, est-ce que c'est un djinns celui-là ? Ça ne fait même pas qu'une minute qu'il était avec moi, puis il a disparu. Le terme djinns veut dire la disparition. Et la djinns, le paradis, on l'appelle djinns parce qu'il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de fruits, beaucoup de feuilles. La personne qui va vivre le bonheur dans la djinns, on ne peut pas la voir à l'œil nu comme ça tellement qu'il y a du plaisir, et qu'il y a des forêts, et qu'il y a des arbres, et qu'il y a des fruits, et qu'il y a des fleurs, et qu'il y en a, qu'il y en a. La personne, même habillée en vert, et le paradis est dominante de couleur verte, on risque de ne pas la voir. On appelle ça djinns. Parce que la personne dedans, ça va être difficile à la distinguer, tellement qu'il y a des choses vertes autour. Voilà concernant le djinns. Mais il y a des exceptions, que l'être humain peut voir le djinns. Il y a l'autre monde qui vit avec nous, il nous accompagne sur terre, dans notre univers, et il a un autre univers, le monde céleste. Ce sont les anges. Les anges, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de lumière. Les djinns les a créés de feu. L'être humain l'a créé de la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sûrement créé d'autres choses qu'on ne connaît pas. Et il crée ce que vous ne savez pas. Ne limitons pas la création à ces trois. La terre, le feu et la lumière. Il y a des créations sûrement qu'on ne connaît pas. Il y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui les connaît. Et c'est ce qu'il dit dans le Coran. Et il crée ce que vous ne savez pas. L'être humain ne peut pas cerner l'univers entier. Qu'est-ce qu'il y a dans cet univers ? Aujourd'hui, il y a la forêt du Brésil. Aujourd'hui, l'être humain ne sait pas tout ce qu'il y a dans ces forêts. Il y a des océans. L'être humain ne sait pas tout ce qu'il y a dans les océans. Pourtant, c'est notre monde. C'est notre terre. C'est notre monde. Et c'est notre terre sur laquelle on est en train de vivre. Mais on ne connaît pas tout. On est limité dans le savoir. Alors, l'ange Gabriel, il appartient à quelle catégorie ? Il appartient aux anges. Ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé de lumière. C'est qui l'ange Gabriel ? L'ange Gabriel, j'aimerais bien citer une chose. Que j'ai oublié de dire en arabe. Jibr. Israf. Mik. Mik. Tous ces termes signifient serviteur. Jibr. Serviteur. Mik. Serviteur. Comme en français, on dit Mike. Israf. Serviteur. Il veut dire Dieu. Tous, ils ont le début de leur nom. Jibr. Israf. Mik. C'est un nom qui veut dire les serviteurs de Dieu. Seulement, quel qualificatif ? Allah. Parce que Jibr. C'est un qualificatif. Israf. C'est un qualificatif. Comme on dit. Abdur-Razzak. Abdur-Rahman. Abdur-Malik. Tout ça, c'est des qualificatifs par rapport aux attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La même chose, Jibril, serviteur de Dieu. Mais quel qualificatif ? Allah. Il y en a qui ont dit que c'est le qualificatif de force. C'est quelqu'un qui a la force. Ce qui nous ramène à parler des qualités de Jibril. La première des qualités de Jibril, avant de la citer, il a une très belle phrase. On lui a posé la question, c'est quoi la place de l'ange Gabriel auprès de son créateur Allah ? Subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit que la place de l'ange Gabriel auprès de son créateur Allah, c'est comme la place qu'accorde un roi à son garde-corps. Le hajib. Pas le garde-corps qui peut... Hachama Adallah. Ne faites pas cette comparaison comme croix Allah, il a un garde-corps pour le protéger. Mais on l'appelle en arabe, en arabe c'est plus beau. Al-hajib. Et le hajib en arabe, c'est les sourcils. On les appelle les cils, pardon. Le hajib c'est les cils au-dessus des yeux. En arabe, al-hajib c'est celui qui est proche du roi. Il est devant sa porte. Il l'accompagne. Celui qui veille dans sa résidence que personne ne rentre. On l'appelle al-hajib. Il bloque les gens, il ne les empêche de rentrer que par permission du roi. C'est comme ça qu'il a décrit Ibn al-Qayyim la place qu'Allah a accordée à l'ange Gabriel. C'est quelqu'un qui est trop proche d'Allah. Et c'est le premier des anges. Il est fort. Fort. Une de ses qualités c'est qu'il est fort. Très fort. Les savants de l'islam ils ont rapporté que la force de l'ange Gabriel, à titre d'exemple seulement, quand Allah subhanahu wa ta'ala a jeté sa malédiction sur le peuple de Sodome et Gomorre, il a envoyé l'ange Gabriel pour les détruire. Et l'ange Gabriel avait qu'un seul coup d'ail. Un seul coup d'ail. Il a déterré, déraciné, toutes les cités de Sodome et Gomorre. Et on estime la population à l'époque vers les 400 000 habitants. avec un seul coup d'ail. Il les a déracinés. Il les a soulevés jusqu'au ciel, puis il les a fait descendre en inversant. Le haut est devenu bas, et le bas est devenu vers le haut. C'est-à-dire les fondations de leur cité et les parties vers le haut, et la cité et les parties vers le bas. Ça c'est la force de l'ange Gabriel. D'un seul coup, il les a soulevés jusqu'au ciel et du ciel, il les a fait descendre à l'envers. Étant donné qu'on parle des coups d'ail de l'ange Gabriel, vous savez l'eau de zimzim, l'eau de zimzim qu'on boit. Vous savez c'est quoi l'eau de zimzim ? Quand Ismaïl, sa mère, elle était en détresse, elle ne sait pas quoi donner à boire à son fils, il n'y a pas d'eau dans ce lieu où Ibrahim a laissé hajar à Ismaïl. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé l'ange Gabriel, il a donné un coup d'ail, et ce coup, c'est elle qui a fait jaillir l'eau de zimzim. Quand l'ange Gabriel s'adresse aux anges, il leur donne un ordre, tous les anges obéissent. La preuve, le hadith, quand Allah aime quelqu'un, il appelle Jibril, il lui dit, Oh Jibril, j'aime telle personne, aime-la. Et Jibril aime la personne qu'Allah a aimée. Et il lance son appel dans les cieux et dans la terre, Allah aime telle personne, aime-la. Et puis on lui écrit sur terre, personne aimée. Puis on écrit sur terre, c'est-à-dire que ça devient un décret divin que c'est Allah qui le décrète, telle personne est aimée. Vous voyez la signification qu'on veut dire, ou l'argument qu'on veut ramener, c'est que l'ange Gabriel, Allah lui ordonne, j'aime telle personne, aime-la. L'ange Gabriel lance son appel sur terre. Et dans les cieux, Allah aime telle personne, aime-la. Et les anges des cieux, tous, sans exception, aiment la personne. Ils obéissent à l'ordre de l'ange Gabriel. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que l'ange Gabriel détient ses ordres. De qui ? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui nous ramène à la deuxième qualité, c'est que Jibril, c'est un nom de, plutôt c'est une création, pardon, de crédibilité. C'est quelqu'un de crédible. Amin. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, la amana, c'est une amana. La révélation, c'est une amana. Il a choisi une création parmi ces créatures qui s'appellent Jibril. Et il lui a dit, toi, tu seras le responsable de cette amana. La relation entre Allah et ses prophètes et messagers, c'est qui parmi les anges ? C'est l'ange Gabriel. C'est lui. C'est quelqu'un d'ami. C'est quelqu'un de noble. C'est quelqu'un de noble dans son comportement, dans son éthique. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est fait agresser à Ta'if, on lui a lancé des pierres par les enfants. Il est fou. L'ange Gabriel est venu le voir. Il n'a pas apprécié. Il lui a dit, Allah a envoyé avec moi deux anges qui sont responsables des montagnes. Tu n'as qu'à donner ordre. Et je leur donne l'ordre d'écraser les deux montagnes sur les gens de Ta'if. Ils vont les écraser. Alors le prophète, il dit, Oh Seigneur, Ya Rabbi, Ya Allah, pardonne à ma communauté, elle est ignorante. Et puis il dit à l'ange Gabriel, peut-être Allah subhanahu wa ta'ala fait naître à deux des enfants qui vont dire La Ilaha et l'Allah. Et c'est ce qui ont né. Des enfants qui ont attesté l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'ange Gabriel, il avait 600 ailes. Maintenant parlons de sa création, comment il était au niveau de la création. C'était quelqu'un de très beau. Il a une sagacité. Et il avait 600 ailes. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a vu avec 600 ailes que deux fois. Et c'est notre mère, Aïcha, qui le confirme. Il a dit, la première personne qui a posé la question au prophète concernant l'ange Gabriel, c'était moi. Et il m'a dit qu'il ne l'a vu que deux fois. La première fois quand il lui a parlé dans la grotte de Hira, il est sorti de la grotte et il a dit, je l'ai vu couvrir avec une de ses ailes entre le ciel et la terre. On ne voit plus d'horizon avec une seule de ses ailes. Et l'on avait 600. Et je l'ai vu dans la limite du monde céleste, la limite du monde céleste où personne après cela ne peut avancer. Et je l'ai vu, il avait 600 ailes. Ça, c'est l'ange Gabriel. 600 ailes. Et chaque aile couvre entre le ciel et la terre. Pour vous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il crée, il fait ce qu'il veut. Voilà l'ange Gabriel qui est-ce qu'il y en a. Et on a dit avec un seul coup d'aile il a fait quoi ? Il a déterré toute une population de 400 000 à peu près. C'était la population de Sodome et Gomorrah. de Gomorrah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada